Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel ! Bonjour Michel ! Un gaz un peu pipeau, un cadreur dans un rétro, rien ne m'échappe ! Et aujourd'hui Michel, on parle d'un film qui était très attendu lorsqu'il est sorti en salle, c'est parti pour Ténètes ! Et vous allez voir que c'est pas si net que ça. C'est plutôt mauvais comme jeu de mots ça. Qui ne tente rien à rien. L'équipe du film en sait quelque chose. Cette scène se déroule dans un opéra où les forces d'intervention vont exfiltrer un agent. Lui là. Comme vous le voyez, tout le monde dort. Y'a des spectacles plus chiants que d'autres. Oui ou c'est peut-être parce qu'il y a un gaz soporifique qui a été diffusé dans toute la salle ? Vous avez raison. Mais alors comment expliquer qu'il puisse évoluer sans masque notre agent ? Il devrait s'évanouir en quelques secondes. Bah y'a peut-être plus de gaz. Un gaz ne disparaît pas instantanément. Surtout qu'ils ont dû larguer du lourd pour endormir autant de monde. Et en plus, tous les autres portent un masque à gaz. Ce qui me surprendra toujours, c'est qu'une équipe de films, c'est au moins 100 pélos. Ajoutez à ça 1000 comédiens et figurants, Y'a pas un mec à un moment qui dit Eh les gars, je crois qu'on fait une boulette. Ça c'est impossible. Admettons, personne ose, y'a trop de monde. Mais là, regardez cette séquence. Y'a bien quelqu'un qui aurait pu envoyer une lettre anonyme pour dénoncer le monteur. Mais qu'est-ce que vous racontez Michel ? Sur le champ, ici, le train arrive au loin à la gauche du protagoniste. Sur le contre-champ, le train est déjà bien avancé. On repasse au champ. Le train arrive tout juste et juste. Ici. Michel, je pense qu'on a compris là, le train est jamais au même endroit. Non mais là, je veux vous montrer cette pince. Ouais, c'est quoi le problème avec cette pince ? Bah, le mec la pose sur la table, près de l'horloge. Maintenant, regardez la suite. J'en profite pour dire que là, le train montre un wagon totalement différent. On repasse au champ. 18 minutes. Et on change encore de wagon. Et contre-champ ? Michel, putain, arrêtez avec le train, on l'a vu ça. Venez-en au fait, c'est quoi le problème avec la pince ? Si vous arrêtez de me couper, je pourrais peut-être, Michel. Parce que la pince a disparu ici. Ah oui, en effet, c'est bien vu. Et le train a reculé, vous avez vu ? On a retrouvé notre wagon avec les bas en fer rouge. Oh, Michel, merde ! D'accord. Et c'est comme ça tout au long du dialogue. Je vous invite à regarder chez vous parce que... Parce que si vous le faites maintenant, je vous fume. J'ai envie de vous croire. Je passe à la suite. Regardez bien les mains du protagoniste. Enfin, plutôt ceux qu'il y a dans ses mains. Je remets lecture et... Pause. Vous pouvez zoomer sur les mains ? Vous aussi, vous avez remarqué ? Un objet vient d'apparaître dans sa main gauche. Oui, il tient plus la capsule de la même manière aussi. Ah oui, vous avez raison, j'avais pas remarqué. L'effet waouh, on l'a à plusieurs moments dans le film. Par exemple, dans cette scène. Je fais pause. Clémence Poésie est derrière le comptoir et la porte de celui-ci est ouverte. Je suis d'accord. Tant mieux. Sinon, je vous avoue que ça rendait la suite compliquée. Je remets lecture. J'ai déjà vu ce type de balle. Sur le terrain ? Ah oui, là, c'est carrément de la téléportation. On peut le dire. Parce qu'il s'est écoulé moins de trois secondes. Et la porte de comptoir est fermée maintenant. Je vous rempasse la scène normalement, c'est encore plus flagrant. J'ai déjà vu ce type de balle. Sur le terrain ? Oh. Je vous l'avais dit. Allez, j'avance un peu dans le film. Regardez bien Elisabeth Debicki. Je vous laisse commenter. Si vous voulez, alors elle a un collier de perles, une robe bleue... Je vous remets ça du début, mais vous vous concentrez sur sa gestuelle. D'accord. Donc elle a les bras croisés... Ma vrai pour vous, il vous a avancé. Il est au cours. Ah, elle a les bras décroisés, elle tient un verre, elle est en train de boire. Oui, gros fort accord. C'est injuste de dire ça. C'est méchant, mais c'est pas injuste. Passons maintenant à cette séquence. Regardez bien le coussin lancé par Canez Branagh. Tu n'as qu'à mordre, la putain. Je ralentis. On voit bien que le coussin tombe hors du lit. Oui, là, aucun doute là-dessus, ouais. Sauf que... Même une âme aussi vide et invalide que la tienne a besoin qu'on lui réponde. Revoilà notre ami coussin de retour, comme par magie. Pourquoi ça fait si bizarre ? C'est l'effet d'un faux raccord sur le cortex cérébral. Michel, une petite surprise. Vous voulez voir un cadreur ? Ah ça, oui, toujours, Michel. C'est parti. J'ai rien vu, et vous le savez. Oui, je le sais. Et je sais que vous faites ça exprès pour vous vanter de repérer des trucs que personne ne voit. C'est vrai. Bon, bah repassez la scène. D'accord. Regardez bien le rétroviseur. Je ralentis. Ah oui, c'est bon, là, je l'ai vu. Bravo, Michel. Bon, vous m'avez mis en colère entre le train et ça, là, donc on se quitte là-dessus. Fin du match. Fin du match ? Tu peux être un peu plus précis. Parce qu'il m'en reste une à vous montrer. Allez-y vite alors et droit au but, s'il vous plaît. Regardez cette scène. Ça fera une sacrée cicatrice. Robert Pattinson enlève ses gants et les jette. Maintenant, j'avance un peu et... Si je fais rien dans deux jours, elle me parle du 241. Y'a rien qui... Ils les jettent une seconde fois. Ah, bah au moins, vous finissez sur quelque chose de bien. Ça, j'aime. Allez, on se quitte là-dessus. Au revoir, Saint-Marc. Rappelez-moi juste, Michel. Allez, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau faux raccord. Et j'aurai du lourd. Du très, très lourd. Et comme le cinéma, c'est quand même une grande famille, en attendant le monde de demain, toute l'équipe d'Allociné et de l'émission se joint à nous pour envoyer un gros big up à tous les producteurs, comédiens, techniciens, distributeurs et exploitants de salles de cinéma. On pense à vous. C'est très joli, ce que vous avez dit à la fin. J'ai failli pleurer. Bon, exagérez pas. Vous essayez de m'amadouer, là. Vous faites semblant. Oui, c'est vrai. Ah bah si c'est vrai, le dites pas. C'est encore plus blessant, Michel. Si vous voulez pas que je le dise, me demandez pas. C'est plus simple. Je vous demande ça par usage. C'est comme ça que ça marche, le monde, Michel. Y'aurait pas de vie sociale si on se disait vraiment ce qu'on pense. Faut vous mettre des filtres dans la vie. C'est-à-dire ? Putain, Michel, faites un effort de compréhension. Si je vous dis, vous la trouvez belle la robe de ma femme, vous me répondez, oui, elle est très belle. Vous me dites pas, on dirait un sac à merde, même si vous le pensez. Ça s'appelle mentir, ça. Non, Michel, ça s'appelle créer du lien social. Quand je vous demande le lundi matin si vous avez passé un bon week-end, bah j'en ai rien à foutre, en fait. Alors pourquoi vous me le demandez ? Bah pour que vous me demandiez, et vous ? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de vous raconter mon week-end. En même temps, je vous le demande jamais. Justement, c'est un bon exemple. Ça s'appelle sociabiliser. Ça veut dire que je fais semblant et que vous le savez ? Mais tout le monde fait semblant et tout le monde sait que tout le monde fait semblant. C'est ça qui fait l'humanité, c'est ça qui nous différencie des animaux, Michel.